Musique de générique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'un héros. La dernière fois, on avait parlé de Robbie Reyes, de Ghost Rider qui a fait une apparition dans la série Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un personnage qui aura été un parfait ennemi dans les films de Wolverine. Un personnage cruel, violent, manipulateur. Je veux bien sûr parler de Daken, le fils de Wolverine. Comme d'habitude, je vous conseille d'oublier tout ce que vous connaissez sur le personnage, même si Daken n'est pas un personnage très populaire. Et pourtant, il fera un excellent ennemi de Wolverine. Tout d'abord, en quelle année a-t-il été créé ? Daken apparu la première fois en 2006 dans le comics Wolverine Origin numéro 5. Puis, il est réapparu dans le comics Wolverine Origin numéro 11 et dans Wolverine numéro 157 et 164. Son histoire commence au Japon. Il est né d'une lésion de James O'Honett, alias Wolverine, et d'une femme japonaise appelée Itsu, une humaine sans pouvoir particulier. Alors que Itsu était enceinte de Daken, le soldat de l'hiver, alias James Buchanan Barnes, assassina la jeune femme. Daken survécu grâce à sa capacité d'auto-guérisseur et il fut enlevé par le soldat de l'hiver. L'enfant fut confié à un homme riche appelé Akira, qui l'éleva comme s'il était son propre fils. L'enfant grandit. Considéré comme un bâtard par les serviteurs, il finit par tuer l'un de ses tourmenteurs, apprenant ainsi aux autres serviteurs à le craindre. Lorsqu'il eut 11 ans, sa mère adoptive donna naissance à un enfant, mais Daken vit en cet enfant l'héritier légitime de ses parents d'adoption et le tua. Banni par son père d'adoption, il tua aussi sa mère d'adoption avec ses nouvelles griffes. Quelques années plus tard, il s'entraîna avec Cyber, un mutant avec une force surhumaine. Il attira l'intention d'Emma Frost, qui avertit Wolverine que son fils avait survécu. Wolverine tenta alors de se procurer un produit appelé C-Synthétique, la seule arme capable d'annuler le facteur auto-guérisseur de son fils. Le produit était détenu par Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire. Wolverine confronta la Veuve Noire, mais perdue, et se retrouva vite derrière les barreaux de la prison du shield. Daken, lui, avait réussi à infiltrer le shield, et un combat s'engagea entre les deux hommes. Daken sortit victorieux et finit par lui planter ses griffes dans le ventre, et par le laisser à terre se vider de son sang, comme il pensait qu'il l'avait faible avec sa mère des années plus tôt. Des années plus tard, Daken fut repris à Berlin en couple avec une jeune femme, dont il s'amusait à se dépendre, avant de lui dérober son passeport et de la tuer par plaisir. Peu après, il fut contacté par un mystérieux messager, qui lui rappela de tuer Wolverine. Daken, tu as le messager en retour. Wolverine retrouva Daken, et un nouveau combat éclata entre les deux mutants. Alors que Daken menait le combat, Cyber arrêta le combat pour poser des questions à Daken sur le mystérieux messager. Mais Daken refusa de l'informer, et prit la fuite, laissant Wolverine face à Cyber. Un nouveau combat éclata, mais lors du pugilat, Cyber fut victime d'une attaque cardiaque. Wolverine se rendit chez le bricoleur, pour aider son ancien adversaire. En échange, le bricoleur donna des balles en carbonadium, qui ont l'effet de stopper les effets de régénération de Daken. Wolverine les donna aux soldats de l'hiver. Wolverine s'arrangea pour que Bucky Barnes engage Deadpool pour assassiner Daken. Daken fut ainsi attiré à San Francisco, où se doré un faux affrontement entre Deadpool et Wolverine. Le soldat de l'hiver lui tira alors une balle de carbonadium dans la tête, le mettant hors jeu et ralentissant ainsi son facteur autoguerrisseur. Wolverine voulait se réconcilier avec son fils. Il demanda au professeur Charles Xavier de l'aider à prouver qu'il n'était pas l'assassin d'Itsu. Daken accepta de faire la paix avec son père, avant de partir avec lui à la recherche de la personne qui avait manipulé Bucky Barnes pour tuer Itsu. Par la suite, Daken fut regretté par un Norman Osborn pour faire partie des Dark Avengers. Il prit le nom de Code Wolverine et porta un ancien costume de celui-ci. Cyclope décida de tuer Daken avec un sabre appelé Muramasa, un sabre qui augmente la force, la vitesse et la résistance de celui qui le manie. Un combat éclata entre les Dark Avengers et les X-Men. Le sabre fut brisé lors de l'affrontement. Daken réussit à s'emparer d'un des morceaux du sabre avant de s'enfuir. Il amena ce morceau au bricoleur, qui accepta de recouvrir deux de ses griffes de métal composant le sabre. Wolverine tenta de l'en empêcher, mais il arriva trop tard. Daken lui planta alors une griffe non recouverte de métal dans la poitrine, qui manqua de le tuer avant de s'échapper. Encore. Osborn, qui était menacé par le Punisher, envoyait Daken et des soldats pour l'arrêter. Le Punisher maîtra tous les soldats assez facilement. Le mutant et le Punisher commençaient un combat au corps à corps. Mais Daken était plus rapide, et finit par démembrer le Punisher avant de le décapiter et de s'enfuir. Encore. On va parler maintenant de ses capacités. Daken possède des sens très développés, un facteur autoguerrisseur, des réflexes surhumains, et il est capable de contrôler ses phéromones. Il peut ainsi rendre son odeur indétectable, même pour son père, provoquer la peur chez les autres, ou bien leur donner un faux sentiment de sécurité. Daken possède aussi trois griffes rétractables, en os à chaque main. Deux au dos de chaque main, et une à la face de la paume. Depuis sa rencontre avec le bricoleur, deux de ses griffes, celles face à la paume, sont doublées par le métal qui compose le sabre de Muramasa. Le seul métal capable de tuer Wolverine, mais aussi de le tuer lui. Ses griffes sont ainsi logées dans des fourreaux d'adamantium. empêchant le contact entre elle et sa chair. J'espère que ce deuxième épisode sur Daken vous aura plu. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le personnage, je vous ai mis deux liens dans la description. Un en anglais, très complet, et un en français, un tout petit peu moins complet. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires des personnages que vous voulez que je présente. Je le ferai volontiers. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada